Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend d'un gouvernement tout ? Ou est-ce que soi-même, on reprend sa capacité de créatrice, on reprend son envie de faire, et on participe à la création et à l'émergence du monde nouveau qui vient ? Parce qu'il vient, hein ! Bonjour, Françaide Florimont, je suis directrice des éditions Interentreprise, un magazine économique qui existe depuis 22 ans. Et pour la première fois, nous avons sorti un livre économique qui s'intitule « Je suis l'avenir, je n'ai pas le droit de fuir, chronique reprise après coronavirus », un titre qui peut paraître un peu long et un peu bizarre, mais déjà par lui, avec lui, nous voulons interpeller nos lecteurs pour leur dire « Vous êtes l'avenir, osez rêver ». C'est un ouvrage qui s'est construit au fil du premier confinement, donc nous nous sommes dit « Oh là, attention, il y a beaucoup de textes qui vont passer, qui vont transformer la France ». Quand nous avons compris ce qui se passait, nous avons commencé par faire des chroniques tous les jours, donc 32 jours du premier confinement, pour expliquer à nos lecteurs et ensuite sur des radios en Bois-de-Loup et en Guyane qui nous ont hébergés. Donc nous nous sommes dit « Il faut ramener un peu tout le monde à un peu de, comment dire, de tranquillité d'esprit pour pouvoir se projeter ». Et c'est pour ça que nous avons commencé par nous intéresser aux entrepreneurs. La première chronique, c'est « D'abord vous ». On s'est dit, plus on le cheminait, qu'il faut donner aussi une dimension un peu plus large à travers des citations, et on a mis des citations aussi de beaucoup de personnes qui comme ça éclairent les consciences, parce que bon, on est dans une mutation, certes, il y a un avenir, quoi. Donc il faut juste reprendre confiance, se calmer. C'est magnifique que vous ayez noté ça, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un ouvrage économique, je suis spécialiste d'économie, on n'attend que ça de moi, et c'est ça que je sais faire. Tout de suite, j'ai associé l'art, parce que dans une période troublée, il y a deux choses fondamentales selon moi. Revenir au beau, reconnaissons la beauté dans laquelle nous sommes. Et deuxièmement, on se calme avec les mandalas. L'enchevêtrement de la beauté de l'œuvre, enfin des œuvres d'art, du texte très ardu, enfin même si j'ai un écrit facile, etc., mais enfin c'est de l'économie, quoi. Donc cette matière-là, on l'a mise également en audio, parce que beaucoup de personnes au fil de ces chroniques m'ont dit mais heureusement qu'on a écouté et on a compris. Donc oui, j'ai toujours ce lien, parce que je crois fondamentalement à l'homme, et l'homme, l'être humain. C'est-à-dire, ça ne peut pas être qu'un consommateur, ça ne peut pas être qu'une personne qui est venue là pour consommer ou pour exécuter. C'est un être libre et c'est un être créatif. Pareil, ce n'est pas parce que vous avez des beaux-arts. Non, vous naissez avec une capacité créatrice et est-ce que vous décidez de l'activer ou est-ce que vous faites autre chose, mais qui est tout à fait acceptable. Tout est acceptable. C'est quel choix nous avons. Et ce que je veux faire comprendre à travers ce livre, c'est que nous avons le choix.